On se retrouve avec Marlène, après la deuxième course, comment tu fais ? Deuxième, pour changer ? Eh ben oui ! Jamais j'y arrivais à être première, c'est pas possible. C'est quand même un samedi incroyable ! Cours 1, j'ai eu la chance au départ, parce qu'il y a une voiture qui n'a pas démarré, qui n'était pas moi, donc déjà je gagne une place. Après je prends un très bon départ, donc j'arrive à prendre l'ascendant sur Olivier Pernod. Et après en fait je fais toute une course où Olivier vient un petit peu se frotter à moi, mais voilà, gentiment, un petit peu en tapant mais gentiment. J'arrive toujours à rester devant. Et après il y a malheureusement Stéphane Ortelli qui tombe en panne avec la voiture dans le dernier ou l'avant dernier tour. Le 4ème tour sur 6. Voilà, 4ème tour sur 6. Donc j'avais réussi à grappiller une place et je m'en retrouve en fait en partant 6ème, 3ème, vu les conséquences de la course. Donc départ en position 2 ? Exactement. Sur la course 2 ? Sur la course 2. Sur la première ligne ? Sur la première ligne. J'essaye de faire un bon départ, là Olivier a pris un super départ. À côté j'avais Nicolas Prost qui a failli me prendre au départ parce qu'en fait il était vraiment sur une bonne ligne. Moi j'étais vraiment dans la bouillage donc le temps que ça patine c'est un petit peu compliqué. Et en fait il est venu, on s'est un petit peu chauffé mais il n'a pas réussi à me faire l'extérieur et moi je suis restée à l'intérieur. Il a quand même été audacieux Nicolas. Dès le départ il a essayé de te faire l'extérieur dans la parabolique pour finalement, tu l'as écrasé dans le couche. Pour revenir en fait, on a une grande parabolique qui se referme par la suite suivie d'un gauche. Et en fait c'est vrai que si on se retrouve à l'intérieur de ce gauche, on est très très bien placé par rapport à une personne qui a l'extérieur. Mais il n'a pas réussi à faire l'extérieur. Explique-nous juste une petite chose. On voit souvent que le premier, celui qui part premier garde sa première place. Mais on voit aussi que le second a souvent besoin de protéger sa deuxième place. Est-ce que ça te fait perdre du temps par rapport à de moi ? Exactement. C'est vrai que quand on est en bagarre avec quelqu'un, obligatoirement on roule un petit peu moins vite parce qu'on se chauffe l'un l'autre. On va essayer de pousser ses limites un petit peu plus tard, donc on va faire des petites fautes. Et donc bien souvent, oui, on est moins vite et le premier a le temps de partir et de prendre l'arbre et de dire c'est bon, je suis premier. J'ai plus rien à craindre. Par chauffer, je tiens à préciser que j'ai vu sur la course 1, le pare-choc avant d'Olivier Pernault, qui avait la marque de des pneus cloutés dans son pare-choc à droite et à gauche. Et oui, oui, oui. Chauffer, c'est aller très très près quand même. Oui, 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 c'est un petit peu taper dedans, mais c'est vrai que les voitures sont quand même assez solides. Donc on peut quand même un petit peu chauffer. C'est vrai qu'en circuit aujourd'hui, si on ne pousse pas un petit peu, on a quand même un petit peu de mal à doubler à part si on le fait au démarrage. Là, on a vu Nicolas vouloir s'appuyer carrément sur toi. Ah, complètement. Il voulait s'appuyer sur toi pour te pousser et prendre la corde dans le volet. C'est vrai qu'en poussant, en fait, on pousse l'autre à la faute, on le dévie un petit peu de sa trajectoire et donc nous, on se retrouve sur la bonne trajectoire. Donc oui, il faut toujours un petit peu pousser les autres pour aller grappiller une place. D'accord. Marlène ? Oui ? Moi, je t'ai vu sortir fâchée peut-être. Complètement en sixième, c'était horrible. Ça allait pas du tout. Je n'y étais pas du tout. Je ne sentais pas la voiture. Donc non, non, c'était absolument pas... Pas constable pour toi ? Pas constable, non. Non, surtout qu'en partant sixième, c'est compliqué après d'aller faire ce qu'on a fait et on a eu un petit peu de chance dans notre malheur aussi. Voilà. Avec Franck Lagorce et Stéphane Larkini. Exactement. Parce qu'après aller doubler trois voitures en course quand on a que six tours, c'est pas non plus aussi très très facile. Donc... Je tiens quand même à dire une chose, ça fait quelque chose de rare sur cet Andros électrique. Il y a un certain année, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de dépassement finalement. C'est vrai. Ça a quand même dépassé deux fois dans le départ. Oui, c'est vrai. Mais je suis assez bonne en fait en course. Et c'est vrai que sur l'Andros, en fait, j'ai toujours dépassé en finale. Donc c'est vraiment quelque chose... On dit souvent que les filles, en fait, ont un très très bon départ. En fait, on réagit plus vite que les garçons pour mettre le pied sur notre pédale d'Axel. Et c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai ? C'est peut-être vrai. Bon. Moi, je peux que te souhaiter demain. Demain, tu pars trois. Ouais, je pars trois. On va essayer de faire deux. Ça serait pas mal pour faire un bon, bon week-end. Ouais, parce que là, on a vu qu'il neigeait. Il a continué à neiger. Il continue à neiger. Je pense que demain, on a regardé un petit peu la météo. Il va neiger aussi. Donc la piste aura encore, ben, beaucoup de neige dessus. Et c'est vrai que pour nous, c'est pas évident. On préfère vraiment avoir de la blague. Dans cette fameuse puff. J'adore cette expression que Margot a dit. La puff. La puff. On voit que vous êtes quand même ralenti. Vous êtes parfois trois secondes moins vite que les thermiques. Ah oui, oui, complètement. La puff, en fait, étouffe complètement, en fait, notre motricité. Et on a vraiment du mal. En plus, là, il y a des ornières qui commencent à se former sur le circuit. C'est des voitures qui les ont formées. En fait, elles ne passent pas tout à fait aux mêmes endroits que nous. Parce qu'elles sont beaucoup plus larges. Donc c'est vrai, on se bat entre les ornières, la puff. C'est un peu compliqué, mais bon. Il y a un petit redou. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie, l'ornière se crée. Exactement. C'est pas bon. On croise les doigts. On va essayer de faire deux. Pourquoi pas un. Un, un, un. Ça serait pas mal. On va y arriver à la fin. Avant la fin. Mais je crois que tu as des supporters pour faire. Ouais, on va voir, on va voir. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir.